bonjour aujourd'hui c'est une petite présentation pour le projet qui a été développé sur symphonie pour l'allocation des voitures donc voici l'interface ici on a un menu pour la recherche des annonces disponibles donc si je vais chercher je commence par par exemple lille et je vais chercher lyon voici la liste des annonces je peux aller sur une annonce si je suis pas connecté il faut que j'entre mon login et mot de passe je suis connecté en tant qu'administrateur donc si je vais faire la même chose lille client je recommence donc à ce niveau je peux aller voir l'annonce en détail tant que je suis connecté donc je peux entrer ici je puis choisir donc je vais faire une simple réservation de test de ses trajets les liens alors téléphone combien de personnes 4 par exemple date heure test ici on va mettre numéro du test pour la réservation de carte bancaire par carte bancaire on voit bien que la réservation a été bien passé et on peut aller sur l'espace de gestion de toutes les réservations donc ici c'est les back-end on voit très bien la liste des commandes on a 19 commandes sur les sites on voit les noms d'accord tant que je suis connecté en tant qu'administrateur je peux voir tous les commandes et si je suis connecté en tant qu'utilisateur simple donc par exemple ça ça elle voit juste la liste de ses commandes on va voir ça après aussi je peux voir la liste des annonces qui sont disponibles sur mon site et je peux créer une annonce je peux créer une annonce si c'est les formulaires des créations d'annonces je vais aller cesser le profil je peux me déconnecter maintenant et aller se connecter en tant qu'utilisateur simple donc à ce niveau si je veux aller donc il faut aussi réserver en tant qu'utilisateur simple exemple l'île lian je vais réserver ses trajets là ça ça 1 3 donc là on a fait une réservation au nom des sasa donc si on va à l'espace client elle elle doit voir juste sa liste des commandes donc elle a commandé elle a cinq mondes en cours et donc elle peut voir juste ses commandes voilà donc elle a la liste des commandes par contre l'administrateur il peut aller voir la liste des annonces et puis aussi rajouter une annonce il peut modifier les annonces donc c'est ça voilà après au niveau des stripes on peut aller donc tout ça se passe sur strike pour les paiements bon on doit recevoir les codes pour ce qu'on a dit entre temps et je vais vous montrer aussi l'application mobile je suis en train de développer une petite application pour pour réserver les les trajets à partir de l'application donc ici on voit on va très bien et les commandes qui sont passées qui sont en cours voilà c'est un héros qui vient d'entrer tout les paiements voilà donc aujourd'hui on a réussi un héros et la liste des tests que j'ai déjà fait comme j'ai dit on va aller voir l'application mobile comment ça va ça fonctionne donc ici on a la trace de l'application mobile les clients et il va indiquer la ville de départ et la recherche automatique qui va acheter la liste des des trajets disponibles par exemple on va choisir l'île comme ville de départ et là on voit très bien la liste des trajets disponibles et on peut aller sur les détails des avances et on peut réserver par la suite notre trajet donc merci pour votre suivi jusqu'à maintenant et à très bientôt au revoir